Le projet de développement a dévoilé sa nouvelle stratégie à implémenter au Cameroun dans l'intervalle 2023-2028, contenu dans un document stratégique présenté ce jour aux membres du gouvernement, une réponse au projet de développement de la SND30 qui souhaite renforcer le secteur de l'agro-industrie avec un appui de 2 milliards de francs CFA. 2 000 logements sociaux annoncés dans la commune d'Akonolinga, c'est le fruit d'un partenariat sino-camorounais, la firme Skill Road Investment Fund qui souhaite accompagner la commune dans la réalisation des deux projets de développement, une initiative qui a été accueillie favorablement par la population locale. Nous parlerons également de la grippe anocytose, ils portent encore des stigmates de leur souffrance, le poids d'une maladie qui peut être réduite par tous, d'où le thème de cette journée mondiale. Elle est dédiée, à elle dédiée, tous autour de la grippe anocytose et dire non à la stigmatisation. C'est tout pour l'éthique, le développement dans quelques instants. Une fois de plus, bonsoir. Nous ouvrons ce journal en économie, la Banque africaine de développement qui vise une réelle expansion du secteur de l'agro-industrie au Cameroun. Pour ce faire, elle souhaite injecter 2 milliards de francs CFA, c'est un souhait qui est couché sur un document stratégique qui a été présenté ce jour à Yaoundé au cours d'un atelier par le partenaire économique auprès du ministre de l'économie et aussi au ministre de l'agriculture et du développement rural. On le rappelle, c'est un partenariat qui va s'étendre entre 2023 et 2028. Les détails, c'est avec Chantal Yaou et Samuel Bonis. Rendre plus compétitive l'agro-industrie en misant sur le capital humain, sur la table, 2 milliards de dollars. C'est l'offre de la Banque africaine de développement pour la période allant de 2023 à 2028. Ces domaines prioritaires déterminent aussi les secteurs de concentration. Les secteurs de concentration qui vont participer à améliorer le cadre de réalisation des projets d'industrialisation portés surtout par le secteur privé. Il s'agit évidemment des transports, il s'agit de l'énergie, il s'agit de la formation du capital humain, de la gouvernance économique, du renforcement des institutions et de l'amélioration du climat des affaires. Le document stratégique décliné en plusieurs points est présenté aux membres du gouvernement ce lundi en tant donné le temps à une meilleure subvention en faveur du développement durable pour ces 6 années à venir. Le partenaire au développement entend faire mieux que les 12% alloués aux ressources agricoles de 2015 à 2022. Nous avons déjà contacté, rencontré dans les régions que j'ai bien citées, des industriels. Nous voulons faire la promotion de ces industriels. Le contenu local sera une priorité de cette stratégie. Nous allons donc nous focaliser sur les régions de l'extrême nord du nord, sur les régions du nord-ouest, du sud-ouest, les régions anglophones, et les régions de l'ex. en étant plus pragmatiques, en étant plus, j'allais dire, aux côtés des populations. Le ministre Al-Amin Ousmane May, attentif aux exposés des experts, émet le souhait d'une réorientation de l'appui tel que spéculé dans ce document. À date, c'est près d'une trentaine de projets qui arriveront à maturation ceci, en adéquation avec la SND 30, qui porte à 88 000 milliards de francs CFA, le montant de projets à réaliser. Et on reste en économie. Bientôt, 2000 logements sociaux et en complète agro-industrielle du côté d'Akonolinga. C'est le fruit d'un partenariat local sino-camoronais. La République de Chine, à travers la firme Skill Road Investment Fund, souhaite accompagner la commune d'Akonolinga pour pouvoir établir ces deux projets de développement. Après l'annonce de cette bonne nouvelle, les deux parties sont passées immédiatement à la signature des conventions. C'était sous le regard de nos reporters Larissa Likeng et Amandine Hadda. Cette signature de convention lie désormais la commune d'Akonolinga et la firme chinoise Skill Road Investment Fund pour la mise sur pied de deux projets structurants au sein de l'arrondissement. Une officialisation de partenaires tenue sous le regard bienveillant de l'autorité territoriale administrative. Je précise tout d'abord que ces projets se réalisent sous le magistère du chef de l'État, son Excellence Polia. Construction de 2000 logements sociaux qui auront la particularité d'être futuristes et entièrement équipés. Il y a un autre projet plus important qui vise à construire un agro-technopole. Ici à Konolinga, plus précisément dans le ressort territorial du groupement Yebukol au nord. Les 2000 logements sociaux à venir sortiront de terre sur les sites de l'UMNV qui abriteront respectivement 1500 et 500 habitations. Un projet d'envergure qui ravit à plus d'un titre les populations. Nous avons été une ville de même nombre que Yaoundi. On a même des vestiges allemands. Le passage des allemands a laissé des grâces. Les Français sont là. Maintenant les Chinois sont là. Ils viennent construire l'autorité traditionnelle. N'a que mon... Merci la Chine. Merci les Chinois. Nous vous accueillons à bras ouverts. Le partenariat sino-cameroonais ambitionne également construire un technopole agro-industriel qui à terme fera de l'arrondissement d'Akoloninga un hub à grise. Après une visite de terrain, la bourgade de Mkobiba, située à 75 km de la ville d'Akoloninga, encore dotée de sa forêt vierge, a été choisie comme site idéal. Il est question de trouver 5 000 hectares d'étoile. C'est pour cette raison que nous sommes retrouvés aujourd'hui à poser. Donc dans le mouvement y est vraiment là où nous pouvons régulièrement trouver facilement ces 5 000 ou 10 000 hectares recherchés par nos partenaires. Nous savons que notre pays maintenant fait face à un problème de déficit alimentaire parce que nous importons presque tout ce que nous... La plupart des denrées, le riz, le blé, l'appareil, tout ça. Et si maintenant, localement, dans nos côtés rois, ces denrées-là seront produits, nous pourrons être très content. Deux ans après la pause de la première pierre, c'est le délai fixé pour la réalisation des 2 000 logements sociaux qui feront d'Akoloninga de Plessubi. Le complexe agro-industriel, quant à lui, nécessite beaucoup plus de temps. Il s'agit pour l'industriel chinois d'organiser au préalable des négociations avec les populations rivéraines. Au vent, à présent, la page santé de ce journal, nous nous joignons premièrement à la cause de la grippe anocytose. Après le cancer, le sidaire, le paludisme, la grippe anocytose se situe comme la quatrième préoccupation de l'Organisation mondiale de la santé. C'est une maladie héréditaire appelée également à un anémie falciforme. Elle reste assez méconnue par plusieurs Camerounais alors qu'elle fait plus de 4 000 morts chaque année. Alors, au moment où la nation se joue à la communauté internationale pour célébrer cette journée mondiale de la grippe anocytose, Claudia Moubet et Franck Ebénis nous éclairent la maladie dans cet élément. Appelée aussi anémie falciforme, cette maladie génétique héréditaire est méconnue. Pourtant, la grippe anocytose touche au moins 4 000 Camerounais. Résultat, les douleurs insupportables pour les malades. Il s'agit essentiellement des crises douloureuses, ce qu'on appelle en médecine des crises vasoclusives, parfois associées à des crises hémolithiques, c'est-à-dire une destruction des globules rouges. Vous savez, ces globules rouges, lorsqu'elles sont déformées, elles n'arrivent plus à circuler comme un ballon dans le vaisseau. Elles vont aller boucher les petits vaisseaux et vont créer, n'est-ce pas, une douleur. Parce que les bouches étant déformées, n'est-ce pas, ont une durée de vie raccourcie. Et elles vont donc mourir avant leur terme. Cette maladie, qui affecte dès la naissance les populations de races noires, peut être prévenue à trois niveaux. À court terme, c'est de faire un diagnostic. Nous avons quand même la chance de faire le diagnostic prénatal au Cameroun. Ce qui fait que quand on découvre prématur, ou bien de façon rapide, qu'un enfant a la dépranocytose, et que la prise en charge est aussitôt engagée, je dirais que le pronostic est bon. Vous savez, les complications, la prévention à moyen terme, c'est de communiquer, c'est de sensibiliser, d'accord, c'est de pouvoir éduquer, n'est-ce pas, le malade et l'entourage du malade. Et puis, la communication à long terme, comprend qu'avant toute rencontre, ou bien avant tout mariage, ils peuvent faire un examen pour pouvoir déceler si ils ont des gènes S dans l'organisme. La maladie étant incurable, à l'occasion de la commémoration de la journée mondiale de la drypanocytose, le pouvoir public intensifie la sensibilisation autour de la connaissance de la maladie et la nécessité de se faire dépister avant de penser au mariage. Parlons toujours de la drypanocytose, évoquons à présent la prise en charge des patients. Montant des examens à revue à la baisse, déposent 200 payés à moitié prix. Malgré ces assoupissements, les parents des enfants drypanocytaires plaident pour un effort supplémentaire. Ce sont des doléances que nous suivons dans ce reportage de Clogia Moubé, une fois de plus. L'on n'est pas sorti de le bêche en parlant de la prise en charge de la drypanocytose au Cameroun. On estime à au moins 160 000 francs CFA annuellement les soins d'un enfant drypanocytaire, selon la sévérité de son cas. Une situation qui ne conforte pas les hôpitaux qui ont pris toutes les mesures nécessaires pour leur alléger la tâche. La priorité est quand ils arrivent. Nous avons une trousse d'urgence pour lever parfois la douleur. À côté de ça, l'hôpital est également facile dans le sens où ils ont des examens qui coûtent relativement moins cher. Par exemple, l'annumération, ils le font à bas prix, l'hospitalisation. S'ils semblent mieux outillés pour faire face à la drypanocytose, les parents peinent malgré tout à s'adapter. Une catégorie de patients qui sont demandeurs, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus transfusés. Chez eux, on a également pensé et on a demandé, n'est-ce pas, qu'ils paient des pousses de sang à moitié prix. Ils sont obligés quand même de donner aux donneurs parce que si vous n'apportez pas de donneurs, vous voyez à un moment donné, il y a une rupture. D'accord ? C'est vrai que ça ne suffit pas. Même la poche de sang, dont le prix est réduit pour les dépanocytés, il y en a qui n'en arrivent pas toujours à acheter. Mais ceci ne dépend pas de l'hôpital. Ceci dépend, n'est-ce pas, de l'approvisionnement, des autres facteurs qui sont entrangés. Sinon, franchement... La grogne demeure pour des efforts supplémentaires afin d'assurer la survie de leur progénitude. Les parents, c'est-à-dire d'un enfant qui souffre vraiment de cette d'épanocytose, là je viens vraiment d'épanter. J'interpelle vraiment le service de la santé afin qu'ils voient comment ils peuvent apporter une solution de plus. et plus spontanée, c'est-à-dire pour des cas de ces enfants-là. Nous, les parents, nous souffrons beaucoup. C'est-à-dire quand l'enfant fait une chute, fait une crise comme vous nous trouvez à l'hôpital, là, c'est-à-dire que ce n'est pas facile pour nous. Et quand on se retrouve qu'il faut faire une transfusion pour l'enfant et qu'on se retrouve en quoi il y a beaucoup de difficultés, vraiment, ce n'est pas... c'est-à-dire que ça nous met dans toutes les angoisses possibles. En attendant les efforts conjoints de la population et ceux des pouvoirs publics à approvisionner suffisamment les banques de sang pour une prise en charge plus efficace d'être hépanositaire, le Cameroun continue de prôner le dépistage néonatal pour réduire les chiffres de cette maladie génétique héréditaire. Et toujours en santé, la grève du personnel de santé dans les hôpitaux publics se poursuit, malgré les nombreuses assises et ces derniers continuent de militer pour l'amélioration de la condition de travail. Une grève qui a sans doute des répercussions sur ses formations sanitaires. De ce côté, on est passé au service minimum, apprécié diversement par les usagers. L'impact de la grève a été relévé dans ce reportage d'Antoine Ocala et Franck Ebénis. C'est une grève qui dure depuis des semaines. Plus l'administration tarde à trouver des solutions idoines, autant les grévistes ambitionnent de durer le temps. Ça veut dire l'arrêt total de travail. Donc, tout le monde sort et on essaie un peu de voir ce que ça va donner. Une situation qui devient progressivement inquiétante et les usagers déplorent. Nous souffrons énormément aussi. Si l'infirmier souffre, comme il est assis dehors là, qu'il attend une certaine consécration, un certain arrangement, c'est un arrangement de ces doléances, forcément, le malade est celui qui souffre le plus. Au moment où certains sont quasiment en larmes, en décriant ce qui se passe dans les hôpitaux, d'autres par contre ne constatent pas l'impact de la grève. Le médecin s'occupe bien de lui. J'ai même vu comme ça depuis que je suis arrivée. Et je lui ai trouvé étant couché, moi je crois déjà qu'il allait rendre l'âme. Bon, après un instant là, il s'est levé. Bon, je rentre maintenant étant un peu assuré. Un coup de cœur et lancer l'endroit des autorités pour que la situation soit résolue. Je vais davantage prier le chef de l'État de bien vouloir se pencher sur cette affaire qui ne touche pas seulement ces infirmiers, mais qui touche beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans des familles et ces familles-là en souffrent. Ce que tout le monde souhaite est que le calme et la sérénité reviennent dans nos hôpitaux. Parlons de tout autre chose et déplorons cet autre problème de société, notamment l'incivisme, quand les activités commerciales dégradent la chaussée, vivre frais, exposer sur les étals, maniocs ou encore des tomates, exposer sur les eaux, que c'est une proximité malsaine avec le bitume qui contribue à la destruction de la voie publique. Ces actes d'inservisme sont opérés par les commerçants et ont été détectés ce jour par nos reporters Eric Bilon et Franck Ebéniste. Nous sommes au marché Mokolo, dans l'arrondissement de Yaoundé II. De part et d'autre, de la route sont exposés de la marchandise destinée à la consommation. Seulement, elle est pour une certaine catégorie épluchée et nettoyée sur place et les déchets déposés à même le sol en pleine chaussée. Conséquence, la route en subit. Ce n'est pas tout le monde qui est propre. Il y a certaines auxquelles, quand ça a fini de vendre, elle est là, elle s'en va. Et avec ça, bon, ça affecte la route. Quand ça affecte la route, quand la route se garde, même ça nous pénalise aussi. Les pas de téléphone observés en plein milieu de la voie publique, causés par l'incivisme des vendeurs. Les gens, pendant la pluie, versent, profitent, versent les ordures. Dans nos sous-préthesques, c'est pour nettoyer l'endroit où ils se trouvent. Oubliant que ces ordures-là vont stagner, vont bloquer les rigoles. Et ce sont ces rigoles qui empêchent l'eau de circuler. Et quand l'eau est empêchée de circuler, l'eau va vers la chaussée. Et quand l'eau va vers la chaussée, ça dégrade la chaussée puisque la chaussée ne supporte pas l'eau. Pas normal. Donc j'estime que chaque commerçant devrait avoir un sac, tout au moins, n'est-ce pas, pour mettre les saletés. Et puis mettre dans les bacs. Et le problème aussi, c'est les bacs. Il n'y a pas de bacs, assez de bacs dans les environs. Des nids de poules, par-ci, par-là, sur la chaussée, dont les seuls responsables sont les commerçants ici au marché Mokolo. Au grand regret des usagers. Je vous propose de revenir à présent sur cette actualité dans le prolongement des activités marquant la 33e édition de l'Enfant africain. Une session d'orientation des jeunes a été organisée ici à Yaoundé sur l'enjeu du digital, mais aussi de l'intelligence artificielle. L'objectif est d'inculquer aux jeunes incubateurs cette urgence de s'approprier des réalités du secteur, notamment dans le contexte africain. Les détails, c'est dans ce compte-rendu signé Larissa Likeng et Amandie Nada. Faire attention en utilisant le cyberespace, la leçon a été dispensée à une trentaine de jeunes incubateurs dans le cadre d'une session d'orientation des enjeux du digital. Il y a les effets concernant justement le porte-monnaie magique. On a vu beaucoup de publications qui parlaient de porte-monnaie magique et beaucoup de jeunes acceptaient justement de payer pour avoir ces porte-monnaie en argent de contrepartie, d'argent. On a vu également les opportunités d'emploi complètement fausses auxquelles les jeunes candidataient alors qu'elles étaient complètement frauduleuses. Sur Internet, on parle souvent du dark web, dont il y a la possibilité d'avoir accès à un monde qui est très dangereux, avec des pédopriminelles, des cyber-arcelers et auxquelles justement les jeunes doivent être éveillés. L'initiative a permis à ces jeunes développeurs d'intégrer une autre dynamique dans leur perception au quotidien de l'environnement numérique. Beaucoup de choses, notamment l'utilisation des réseaux sociaux, comment se comporter lorsque nous sommes en ligne. Il ne faut pas vulgariser tout ce qu'on voit, il ne faut pas partager n'importe quoi. Et aussi, j'apprends beaucoup de choses. Par exemple, avant je ne savais pas qu'on pouvait signaler plusieurs profils sur Facebook. L'une des présentations du jour a porté sur l'intelligence artificielle. Concrètement, il s'agissait pour l'intervenante de réapproprier le spirit fighting à ses interlocuteurs bien attentifs. Donc, c'est important pour nous de sensibiliser les jeunes sur les enjeux de l'intelligence artificielle, de leur démontrer les différents biais liés aux algorithmes, liés aux données, liés à la conception, afin de leur dire qu'ils ont une responsabilité sur l'image qu'ils véhiculent à travers les réseaux sociaux, la qualité des données qui est générée à travers les différentes applications qu'ils utilisent, afin d'être des ambassadeurs positifs d'eux-mêmes, de la communauté même du Cameroun en général, à travers Internet. Tout compte fait, il revient à l'Afrique de ne pas louper le coach dans ce grand rendez-vous planétaire qu'a l'intelligence artificielle, véritable révolution du numérique. Et nous allons en sport, nous parlons au football. La Coupe du Cameroun connaît déjà ses demi-finalistes. Il a eu des quarts de finale du côté de Yaoundé hier dimanche. Dynamo de Douala et Victoria United ont été respectivement battus par PWG de Baminda et Fovoclub de Baham. Ces derniers participeront aux demi-finales qui se joueront le week-end prochain du côté de Douala. Retour sur ces qualifications avec Aimé Moukoko. Très peu de supporters auraient misé sur les Abaqua Boys dans le duel contre les Bonne Badiop en quart de finale de la Coupe du Cameroun de football. Sur la dynamique de leur montée en Elite One, Dynamo de Douala ouvre le score dès l'entame du match, mais se fait vite rattraper avant la pause, un but partout. Tout est à refaire donc dans la deuxième période, mais le coach Bep trouve les armes nécessaires pour reprendre le dessus dans le jeu jusqu'à la fin du temps réglementaire. C'est un mal de coupe, Dynamo n'est pas arrivé là par hasard. Des gens qui disent que Dynamo a fait telle chose, Dynamo n'est pas arrivé là par hasard. Vous avez vu, Dynamo tient tête au quatrième de la Ligue 1. C'est pas rien. Félicitations à ces guerres de Dynamo. Malgré le soutien de leurs nombreux supporters, c'est Dynamo qui va perdre la bataille à l'épreuve des tirs au but, avec deux manqués contre un pour PWD. De quoi se réjouir après une saison où le club mythique de Bamenda a dû se sauver de la rélégation. Nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons remporter comme nous avons pu souhaiter. Vous savez, nous sortons, nous avons raté le championnat et nous avons beaucoup misé pour la coupe. Et je pense que ça va aller. Victoria United du Sud-Ouest aurait pu profiter de l'ambiance dans les gradins des supporters de Bamenda. Mais déplacer le rocher sacré de Baham était chose très compliquée. Fauvou l'emporte deux buts à zéro et retrouve un autre sérieux prétendant au titre de la Coupe du Cameroun 2023, Cologne du Jailobo. Mais les regards de ces quart de finale étaient davantage admirateurs. Sur la performance de Stade FC de Banjoun, seul club amateur, seul club amateur encore dans la course, qui affrontera PWD en demi-finale. Et refermant ce journal Hors de nos frontières, nous mettons le cap en République démocratique du Congo où des vives tensions animent le pays à seulement six mois d'échéance électorale, notamment les élections présidentielles et les élections législatives. Pour les Congolais, ils redoutent un glissement de date dû à ces vives tensions. C'est des informations à recouvrir dans ce rang d'ordre de l'actualité internationale et signé Christelle Jambici. Prévu le 20 décembre prochain, les élections en République démocratique du Congo créent la polémique chez les acteurs politiques du pays. Entre la candidature du président Tisekedi à son second mandat, les critiques autour de la Commission électorale nationale et bien d'autres, le respect des délais constitutionnels devient problématique. Alors que les Congolais s'attendent à un autre glissement de date comme à la dernière élection en 2019, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Matata, Ponyo et Délice Zanga crient un fichier électoral fantaisiste, un enroulement non effectif en territoire en proie aux violences et un temps court à savoir cinq jours pour l'audit du fichier électoral, ce qui en ferait un mal élaboré. Pour le parti de l'ancien président Joseph Kabila, le processus électoral devrait être boycotté. Le Kenya vient de signer un accord commercial avec l'Union Européenne à Nairobi. Cet accord de partenariat économique lui donne un accès libre de droit à l'Union Européenne, son plus grand marché où il envoie environ un cinquième de ses exportations. Le président William Routon se réjouit de cet accord dont l'assurance d'un marché prévisible pour les agriculteurs kenyans en est la manifestation. Le Kenya devra, quant à lui, ouvrir progressivement son marché avec des réductions de taxes graduelles sur 25 ans pour certains produits de l'industrie chimique. Cet accord est le premier à caractère commercial de grande envergure entre l'Union Européenne et un pays africain depuis 2016. Boudja, la ville ukrainienne, le théâtre des grands massacres dans le conflit ukraino-russe, a connu la présence des chefs d'État africains et de nombreux envoyés de haut niveau. A l'occasion d'une médiation pour la fin de la guerre, la délégation africaine tour à tour face au président ukrainien Volo Dimir Zelensky et le président russe Vladimir Poutine apprenaient la restauration de la paix et tentent de garantir les exportations d'engrais russes et des produits agricoles comme le blé ukrainien. Jugés difficiles d'adoption pour les pays en guerre, les propositions de paix africaines se résument en 10 points et feront l'objet de longues discussions également dans le cadre du sommet russe-Afrique prévu en France. Fin juillet à Saint-Pethesbourg en Afrique du Sud pour la suite des échanges. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir prêté votre attention. Une édition d'information à renouveler dès demain lorsqu'il sera 20h. Mes amis, surtout pas, nos programmes se poursuivent sur la républicaine dès 21h. Comme tous les lundis, retrouvez vos débats sportifs présentés par Aimé Moukoko. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada